Musique Par athieu, je suis votre frère Jordan Nana, disciple du pasteur et sous l'Ouest Olivier. Je veux en grâce au Seigneur parce que le Seigneur aussi a opéré un miracle dans ma vie. Il fut un temps où je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai commencé à voir des boutons au niveau de la hanche. Des boutons comme des différents pus. Je ne sais pas comment ça a apparu, mais tout d'un coup, ça a apparu sur le côté. Et j'ai cru que vraiment que c'était ce qu'on appelle ceinture parce que ça me démangeait, j'avais vraiment envie de gratter et autres. Et avec le temps, les boutons commençaient à devenir un peu plus beaucoup sur le côté. Vraiment, j'avais vraiment peur. Et comme ma grande soeur est médecin et elle a épousé un médecin également, je l'ai contacté. J'avais tiré la photo, je l'ai envoyé et il m'a fait comprendre que ça doit être une allergie. Mais mon esprit disait non, c'est ce qu'on appelle zona là, c'est ça, c'est ça. Donc je suis parti sur internet, j'ai vu les symptômes, ça concordait avec, il m'a dit non, c'est pas ça. Il m'a donné des comprimés, il m'a dit que je prenais, ça continuait. Et quand je suis arrivé, le Seigneur a dit, est-ce que tu as prié, est-ce que tu as prié, tu as demandé que tu sois guéri. Et c'est là que j'ai imposé les mains sur le côté, j'ai prié que la maladie disparaisse. Gloire à Dieu. Et dans les jours qu'on suivit, les douleurs, les boutons ont arrêté, la plaie a séché. Et la maladie, bon je n'ai pas dit la maladie, les boutons ont disparu complètement après quelques jours. Ça veut dire que la plaie est devenue sèche. Gloire à Dieu. J'ai compris que c'était l'œuvre de Dieu. Parce que dès que j'ai prié, j'ai plus senti des brûlures sur le côté. Et le Seigneur a fait authentiquement opérer le miracle sur le changeurant grâce au Seigneur, pour cette guérison qu'il m'a accordée. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la soeur Blaise Yasmine, disciple du passé menier boniface. Je voudrais rendre un coup témoignage. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il m'a opérée avant-hier. La délivrance demande de la rancune. Il faut dire que j'ai cru il y a longtemps, mais je suis une fille qui était beaucoup, pour peu dire, j'étais beaucoup frustrée pour certaines choses. Et je luttais avec ça en fait. Je luttais beaucoup avec ça. Quand tu me frustres, quand tu me blesses, je dis je pardonne, mais en même temps je garde et puis je cadenas la personne dans mon cœur. Donc, j'ai demandé à Dieu de m'aider à plusieurs reprises et il a fallu qu'il y ait avant-hier, avant-hier nuit, il y ait un problème à la maison. Et le problème était tellement virulent que le diable a su m'exorter, enfin il a su trouver les bons mots pour m'exorter. Mais j'ai dit cette fois-ci, là, ça ne passe pas. Et j'ai dit à Dieu de m'aider. Pendant que le diable était en train de m'exorter, il m'a dit, tu vois que ce qu'ils font là, c'est pas... En tout cas, il m'exortait. Et j'ai dit, non, Dieu, aujourd'hui, franchement, je veux changer. Je suis fatiguée de continuer à ruminer les mêmes choses, à toujours rester dans mon coin, à toujours regarder les gens d'une certaine façon. Et il a juste dit, si tu es fatiguée réellement, ouvre ton cœur. Donc, j'ai pensé que c'était quelque chose de simple, en fait. Parce que quand Dieu dit, ouvre ton cœur, tu t'es dit, tu as déjà ouvert ton cœur, tu as déjà un enfant de Dieu. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il a dit, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, pardonne, ouvre ton cœur. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, j'accepte d'ouvrir mon cœur. Donc, j'ai ouvert mon cœur et j'ai été délivrée authentiquement du démon de la rancune. Franchement, je suis heureuse actuellement. Je rends gloire à Dieu pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la soeur Tapé Chantal, je suis le professeur des disciples, l'ancien hébreu. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la mort le jeudi matin. Je suis sorti de la maison, je suis allé faire le marché. Quand je revenais du marché, sur la voie du marché, j'ai vu... C'est-à-dire, c'est un rémoque, les camions qui chargent les bouteilles de gaz. Je l'ai vu venir. Quand je l'ai vu venir, quand il a tourné, mon cœur a bougé. J'ai eu un mauvais pressentiment. Or, d'habitude, ils ont l'habitude de passer là. Ces camions-là passent là d'habitude. Gloire à Dieu. Mais quand il a tourné, j'ai eu un mauvais pressentiment. Et j'étais avec un monsieur qui était devant moi. J'étais derrière lui. Quand on partait, quand le camion a voulu nous dépasser, j'avais le sachet du marché dans la main. Et j'ai senti que le sachet était devenu lourd. Et je me suis arrêtée à une table. J'ai mis le sachet là pour attacher le sachet. Et bien porter le sachet. Gloire à Dieu. Et le monsieur, il a continué. Et quand le camion arrivait à mon niveau, la tête du camion arrivait à mon niveau, il y a une bouteille de gaz qui est quittée sur le camion et qui est tombée tout juste derrière le monsieur. Gloire à Dieu. Quand j'ai crié, j'ai dit Jésus. Et j'ai senti tout mon être bouger. Parce que j'étais tout juste derrière le monsieur. Et je me suis arrêtée. J'ai vu que c'était la main de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur venait de me délivrer de l'esprit de mort. Je lui ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Je suis le frère Chris Kemar et j'ai professeur de disciples, le pasteur Yohan Bittizier Elvis. Je veux rendre gloire à Dieu pour un fait qui s'est passé, je crois, un dimanche du mois de décembre en 2023. J'en avais fini à l'assemblée, l'adoration, et il y avait les réunions de dirigeants ensuite. Après les réunions de dirigeants, il y a eu une rencontre que notre dirigeant au niveau de la zone de Yopogon organise. La rencontre des nouveaux convertis. Donc je devais m'y rendre là-bas. Je suis d'abord passé à la maison, puisque c'est passé de 18h30. Déjà avec 14h, 15h, j'étais à la maison. Et j'ai décidé de regarder dans mon sac pour essayer de révisiter tous mes documents. En fouillant, je me rends compte que j'ai égaré mon portefeuille. Je ne sais pas à quel moment, alors que dans le portefeuille, il y avait de l'argent, mes cartes bancaires, mes cartes d'identité, et beaucoup de choses encore. Donc j'étais plus tranquille. Je n'avais même plus envie de partir à la réunion même. J'étais en train de chercher, j'ai juste sorti, revisité mes pas. J'ai vu que je n'ai même pas retrouvé mon portefeuille. Et j'étais un peu triste. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a visité et il m'a permis d'aller à la réunion sans portefeuille. Donc j'ai payé le transport, je suis allé avec l'argent qui était sur moi. Arrivé là-bas, c'est comme j'avais oublié même le fardeau du portefeuille qui était perdu. On a prié. Quand la réunion est finie, quand c'est fini, j'ai regardé mon téléphone portable. J'ai vu qu'il y avait des appels manqués. Donc j'ai attendu arriver à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai essayé de rappeler le numéro. J'appelle, c'était ma petite soeur qui m'a appelé avec un autre numéro pour dire que le portefeuille en fait était perdu d'un quartier voisin. Et il y a deux jeunes qui ont ramassé le portefeuille là-bas et qui ont ramené ça à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, j'avais seulement une seule envie, regarder s'il y a quelque chose qui était perdu dedans. J'ai revisité le téléphone et le portefeuille, mes cartes bancaires, l'argent, tout était là, ils n'ont rien pris. J'étais seulement choqué même d'avoir connu cette grâce-là. Je lui ai dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis la soeur Gleylou Nyan Salomé. Mon faiseur de disciples, c'est Passeur Enoch. Un jour, je travaillais dans une société et je suis allée vendre mes marchandises à Zionouna. Dès que je suis rentrée à Zionouna, trois jours après, il y a eu une maladie qui m'a attaqué là-bas. En tout cas, ce n'était pas facile. Je ne sortais pas, j'étais couchée. Je reste couchée le matin, juste au soir. Et j'ai appelé, j'ai écrit pour envoyer à mon patron. Quand je l'ai écrit, il m'a répondu, il dit « Ah, comment tu vas ? » J'ai dit « Ah, patron, ça ne va pas chez moi. » Où je suis, il y a eu une boule dans ma gorge. Je ne peux pas avaler mes crachats, ni manger, ni boire. Dans deux jours après encore, si on m'a appelé, je ne pouvais pas décrocher parce qu'on ne m'attendait pas. Il m'a appelé, il dit d'emprunter pour rentrer à Dalois. Quand je suis rentrée, la nuit, il allait chercher les bakars pour m'envoyer. Je ne pouvais pas boire. Si tu vois mes yeux, même là, tout était sorti même. Maintenant, il m'a dit « On n'a qu'à prier. » Moi, lui, on a commencé à prier, on a prié. Il m'a dit « Bonne nuit, ma fille. » Dans la vie, là, Simon, si Dieu te veut quelque chose de péché, il va te libérer. Un jour, la même nuit, je suis restée, il est sorti à cinq heures, il dit « Ma fille, viens, va prier. » La maladie, tu as là. En tout cas, si on ne prie pas pour toi, ce n'est pas bon. C'est ce que Dieu m'a montré ici. Dieu m'a dit de prier pour toi. Quand je suis venue, je me suis mis en genoux, il a pris un bidon d'eau et il a commencé à prier sur l'eau, laver ma tête et il m'a dit de bois. L'eau ne passait pas. Mais il m'a forcé de boire, j'ai bu. Je suis restée assise sur un banc comme ça et le sommeil m'a pris. Quand j'ai placé mon bagne, il me suis couché. J'ai vu, ce n'était pas sommeil, j'ai vu une tête, des photos de tête qui passaient en rêve. C'est comme si c'était en rêve. Donc j'ai vu des photos de tête qui passaient, qui passaient, qui passaient. Arrivé, j'ai vu une photo d'une femme. La femme a bien attaché son foulard, elle n'avait pas de boue d'oreille. Bien habillée. Et un garçon à côté d'elle, j'ai vu une voix sortie du ciel qui a crié, Père, c'est toi qui sauve. Sauve ta vie. Et la femme m'a dit, si tu es sauvée, habille-toi comme ça et fais le même comportement comme moi. J'ai dit, habillée-moi ça là. Les garçons de nos jours, ils n'aiment pas habillée-moi ça là. Donc j'ai dit ça. Et elle m'a dit, ne regarde pas les garçons de maintenant. Habille-toi comme je suis habillée. Et j'ai dit, j'ai compris. Quand la voix, la voix a crié pour une deuxième fois encore, j'ai vu un feu quitté du ciel, descendu dans la chambre. Et j'ai vu la fauteuil de Jésus. Il était en genoux, et tendu sa main vers son père. il a crié pour une troisième fois. Père, c'est toi qui sauve. Je me suis levée un coup. Je fuis pour aller vers mon patron. Je lui ai dit, papa, je suis sauvé. Papa, je suis sauvé. Il dit, il y a quoi? Je lui ai dit, ah, c'est que Dieu m'a montré là. En tout cas, je suis sauvé. Je suis là. J'ai vu la boule. On dirait, c'est quelqu'un qui piquait avec Heddu. Et les puits ont commencé à sortir. J'ai dit, j'ai soif. Il m'a donné de l'eau, j'ai bu. J'ai dit, j'ai faim. Il allait acheter les nourris pour m'envoyer, j'ai mangé. J'ai vu que tout allait bien. Donc, je glorifie le nom de Dieu. Je suis la soeur, je m'envoie. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Kofi, bienvenue. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a guéri de l'infection de la tuberculose. Il faut dire que c'était le mois d'avril passé. Et j'étais accouchée dans une nuit lorsque j'ai senti une douleur de ce côté. Et la douleur persistait jusqu'en mois de jeu. Où ils allaient à l'hôpital, ils avaient fait une radio. Frère, le médecin qui m'a reçu pour interpréter la radio, il me posait des questions comme cela. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis étudiante. Tu vis avec qui? J'ai dit, je vis avec ma petite soeur. Qui te sois lorsque tu es malade? C'est mes parents. Tes parents font quoi? J'ai dit, mes parents sont des planteurs. Et c'est comme ça, il me posait des questions. Vraiment, avec ces questions, j'étais tourmentée. Et il me dit, à ton âge, tu as ce problème. Frère, j'étais abattue. Et il me demandait comme ça. Il était de me prescrire une ordonnance pour acheter pour qu'il prélève. Parce qu'il y avait un liquide au niveau de mon poumon droit. Et il devait prélever le liquide. Avec ces questions qu'il m'a posée, vraiment, il était tellement découragé. Et la seule personne qui devait appeler c'était mon frère, les disciples. Oh, il était hors réseau. Frère, j'étais, en tout cas, il ne savait pas où j'étais. Et par la grâce du Seigneur, lorsqu'il était temps d'écrit l'ordonnance, je vois mon téléphone, c'est le numéro de Pasteur Dei. Et j'ai répondu, je lui ai dit, papa, je te rappelle. Quand je suis sortie de son bureau avec l'ordonnance à main, j'ai pris le téléphone, je lui ai rappelé le Pasteur Dei en pleurant qu'à Pasteur, voici, je suis venu à l'hôpital, on dit, j'ai des loups dans mon poumon avec des questions vraiment pas possibles. Et c'est comme ça, le Pasteur Dei m'a dit, ma fille, viens. Et je suis allée chez lui. On a prié. La semaine qui a suivi, nous sommes partis à Thierro, c'était lors des renforcations des principes. Nous avons prié. Et après la prière, je suis reparti faire la radio. Cette fois-ci, je suis reparti refaire la radio, il y avait toujours de liquide dans mon poumon. Et quand je suis venu pour cette fois-ci, c'était un autre médecin qui était là. Il m'a conduit tout directement vers le centre de tuberculose. Et c'est comme ça, je suis parti, le monsieur que j'ai trouvé, il m'a bien reçu, il dit, il faut venir demain, on va prélever, en tout cas, tu as eu la chance, il est vite venu. Vu, en tout cas, la maladie dont il me causait avec moi, c'était différent du médecin qui m'avait reçu la semaine dernière. Et moi, je lui ai posé la question, mais s'il vous plaît, monsieur, est-ce que le mal que j'ai eu, ce n'est pas grave? Et il m'a dit comme ça que oui, c'est grave, mais comme tu es vite venu, tu as eu la chance. Et par la grâce du Seigneur, quelqu'un qui m'avait questionné, qui m'avait découragé, le Seigneur a permis, il a prouvé, je me suis traité, en tout cas, mes propres frères, aucun parent de ce que j'ai eu ce mal. Et le Seigneur, il devait faire un traitement de six mois. Déjà, j'ai demandé au Seigneur, parce que le premier mois, j'ai fait un contrôle. Donc, il devait faire un contrôle le cinquième mois. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il se permette jusqu'à ce qu'il vaut au cinquième mois déjà, que le poumon soit totalement cicatrisé. Et c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Par la grâce du Seigneur, au cinquième mois déjà, quand Jésus allait faire la radio, en tout cas, l'interprétation a révélé que c'était déjà normal. Mais il fallait que je finisse le sixième mois. Et par la grâce du Seigneur, au sixième mois, le poumon a été correctement cicatrisé et l'interprétation était poumon normale. Donc, je vais bénir au Seigneur de ce qui m'a guéri authentiquement. Que toute la gloire nous revienne. Amen. Je suis la soeur Jerry Alice. Mon faiseur des disciples, c'est la soeur Cynthia Ba. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a accordé la guérison. Je veux dire comme ça, c'était dans le mois de décembre, vers la fin. Et j'ai eu des troubles. J'avais des vertiges. J'avais des vertiges. Et le 30, j'avais déjà payé mon transport d'aller à Thierkwa pour le 31, la nuit du 31 au premier. Le 30, je suis rentrée à la maison. Et j'avais pris un médicament de sang. Après les faiblesses, les vertiges que j'avais, une soeur m'a conseillé comme ça, que c'était peut-être l'anémie. Et je me suis rendue à la pharmacie. J'ai payé le médicament de sang. Et le 30, là, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai mangé un peu et j'ai pris l'ampoule que j'ai bu. Lorsque je me suis étendue, je ne me suis plus réveillée. Je suis restée seule dans le coma, là. Du 30 au lendemain 31, je n'ai pas pu aller à Tiers, quoi. Même mes soeurs qui m'ont vu le dernier jour, le 30, ne se sont plus souvenues qu'elles allaient venir à la maison voir si je me portais bien. Mais là où j'étais couchée, je priais à l'intérieur de mon cœur. Je dis, Seigneur, je sais très bien que là où je suis, je suis seule, mais je sais que toi, tu es là à côté de moi. Et je lui ai dit comme ça que c'est vrai, aujourd'hui, c'est le 31, mes frères sont à Tiers, quoi. Mon corps est couché ici, mais mon esprit est avec eux en prière. Et j'ai demandé au Seigneur qu'à zéro heure, Père, donne-moi la force que je puisse me lever pour prier aussi et te consacrer mon année nouvelle. Et effectivement, à zéro heure, les banjés ont commencé à sonner partout. j'ai pu me redresser d'un côté et j'ai béni le nom du Seigneur. Je lui ai rendu grâce pour ma vie que j'avais. J'ai dit que j'ai vu 2024 par les oreilles, j'ai entendu par les oreilles, mais je proclame que le lendemain, je vais voir mes yeux aussi 2024. Et effectivement, le lendemain, le premier, c'est à 16 heures que j'ai pu encore ouvrir les yeux. Et j'ai pu me lever une voix m'a dit lève-toi, mets-toi debout. Et je me suis mise debout. J'ai commencé à attraper le mur parce que je n'avais pas du tout la force. Et les vertiges étaient intenses. Et je suis descendue, j'ai pu me laver. Les frères de ma zone m'ont aidée à payer les médicaments. Et je me suis traitée et aujourd'hui, je me sens très bien en bonne santé. Je n'ai plus de mal. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Et je suis dans la joie de revoir tous mes frères et mes sœurs à Adjamé ici. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Moi, c'est le frère Zewanbi. Mon frère disciple, c'est Pastor Kaku Baudelaire. Mon témoignage, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri de la paresse chronique. Parce que j'ai tapé six mois dans la maison. Je ne sautais pas. Bon, en tout cas, mon problème, je ne sautais pas. J'ai passé toute une journée dans la maison pendant six mois. Maman s'est plaignée même. Pourquoi tu fais ça ? Bon, un peu la question plusieurs fois. Je lui ai dit que non, je suis découragé. Parce que je ne vois rien devant moi, derrière moi. Je ne vois rien. Je t'entends. Je tourne en rond. Bon. Donc, j'ai préféré rester à la maison. Je n'ai pas été plus à l'église. Il n'assissait plus au réunion du soir, les verres de prière du vendredi et puis les enseignements des mardis. Même à l'église, il ne va pas. Pendant six mois. Maintenant, un frère pasteur, il est arrivé à la maison là-bas pour soutenir la prière. Il est dépérit. Il ne faut qu'il y ait aucun problème. Je lui ai dit, moi, vraiment, je lui ai expliqué le problème. Donc, par la ralle des yeux, l'année 2023 a passé. Nous sommes dans l'année 2024. Donc, j'ai commencé une vie de prière en janvier, février. Donc, on va maintenant dans, je peux dire, deuxième mois, en mars, ça va être deuxième mois. Donc, actuellement, où je suis, j'ai une vie, en tout cas, Dieu m'a guéri de cette paresse chronique là, qui allait même m'emporter à la mort. Parce que je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à réfléchir mieux. Ça fait même de nous donner une dépression encore mentale. Auparavant, j'ai eu cette dépression. Donc, si ça revenait, c'est encore très dangereux. Donc, je remercie le Seigneur. J'ai commencé ma vie de prière dès 3h du matin, jusqu'au jour où je vous parle. Je me sens très bien dans la peau. J'ai la paix du cœur, la joie du cœur. Le travail que je fais, c'est vrai, ce n'est pas bien renuméré, mais l'argent que j'ai là, je vois une assurance devant moi. Quand j'ai béni le Seigneur, il m'a guéri de la paresse chronique. A lui, Amen. Je m'appelle la sœur Dois-Séry-Angèle. Et mon frère, j'ai dit, c'est maman Colette. Et Jésus m'a guéri de deux choses qui m'ont beaucoup touchée, de maladies qui m'ont beaucoup touchée. Un, je devrais opérer des yeux. Et j'avais une chair qui poussait des deux côtés des yeux. Et on m'avait dit que cette chair allait pousser jusqu'à descendre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si je ne soigne pas, ça allait descendre. De telle sorte que quand on me donnait des médicaments, quand je mettais dans les yeux, ça ne restait pas, ça ne faisait absolument rien du tout. à cause de cette chair qui était des deux côtés des yeux. Et il avait dit, j'avais une cousine qui m'a dit qu'il y avait une personne qui avait eu ce problème. Et la chair, la poussée, ça sortait des yeux, ça pendait, ça pendait, ça pendait. Et ça s'allongeait au fur et à mesure. Et si on n'opère pas, et si ça s'opère, ça veut dire qu'on vient, on opère un oeil et puis après, on opère l'autre oeil, on n'opère pas les deux yeux ensemble. Et j'avais cela. Et c'est progressivement que Dieu m'a guéri. Ça veut dire que quand je mets les médicaments dans les yeux, quand on m'avait donné ces médicaments, ça ne faisait absolument rien. Puisque la chair où j'étais, les médicaments, il fallait vraiment l'intervention du Seigneur afin que je puisse guérir. Et j'ai prié. Et Dieu ne m'a pas guéri en même temps, au même moment. c'est progressivement que la guérison est venue. C'est un jour que j'étais là comme ça et je ne savais pas que j'avais été guérée. À un moment, je regardais beaucoup l'oeil et puis à un moment, j'ai laissé. Et je voyais, bon, c'était progressivement. Donc, je ne regardais plus la chair. Et un jour, comme ça, je me suis levée, ce n'est pas ce qui m'a pris. Je regardais, j'ai vu que la chair était totalement partie. et j'ai vu simplement que Dieu m'avait guéri et je l'ai rendu gloire. Et il y avait la guérison aussi de l'attention. Et à un moment de ma vie, avant 2012, j'avais un peu laissé la main de Dieu. Et je ne sais pas, on m'a déclaré très rapidement que j'avais l'attention. Comment? C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vu l'attention, j'ai vu ma tête me faisait très mal. Comme je suis de la santé, ma tête me faisait très mal. Je n'avais jamais eu cette sensation. Et j'ai dit à une de mes collègues, viens prendre ma tension. J'étais toujours, j'avais toujours 10, c'est-à-dire que ma tension est à 11. Quand j'ai 11 attentions, je suis en très bonne santé. 12, je suis en très bonne santé. Quand j'ai 13, je ne supporte pas 13. Et ce jour-là, vraiment, ma tête a failli exploser. Et ce jour-là, quand j'étais dans ma collègue de 20 par matin, j'avais 17 attentions. Moi qui n'avais jamais eu 14 attentions depuis que j'étais née, je suis allée jusqu'à 17. Et quand j'ai eu 17, quand il m'a dit 17, je suis descendue, je suis allée voir le médecin et il a fait une consultation. Ma monsieur, un médicament. Et je prenais pour me reposer un peu. Peut-être que c'était la fatigue ou le stress qui avait permis que j'ai cette attention haute. Et je faisais ça, mais ça n'avait rien donné. Et à un moment, je priais les médicaments, on m'a déclaré, on m'a donné un spécialiste puisque les, comment on appelle, les généralistes ne pouvaient rien faire. Donc, ils m'ont déclaré. Je n'ai même pas mis assez de temps puisque la tension ne pouvait rien faire pour la tension. Donc, on m'a déclaré et je suis allée chez le spécialiste. Et je priais les médicaments. Les médicaments, ils m'épuisaient. Ça finissait presque tout mon argent. Et un jour, je me suis assise et j'ai dit, ah, je n'avais pas ce problème de tension. Et je me suis assise et je commençais à réfléchir à moi-même, ma vie. Et je me suis dit que je n'avais jamais vu ça. Si ça, ça a arrivé, c'est parce que je suis loin de mon père que cela a arrivé. Et je me suis repentie. Et tout ce que je faisais que Dieu n'aimait pas, j'ai tout laissé de côté. Et de telle sorte que, je ne sais pas, j'avais un médecin qui me connaissait et qui m'a dit que le jour où tu vas arrêter de prendre ces médicaments-là, tu seras un patient des hôpitaux et tu vas aller en RIA. Si tu as arrêté brusquement tes médicaments, tu seras en RIA. Et ça m'a fait un peu peur. Et ça m'épuisait réellement. Ça fait prendre tout. Je travaillais pour les médicaments. Et ça me faisait très mal. Et quand j'ai rétabli ma communion avec Dieu, je me suis assise. Moi-même, parfois, j'ai arrêté de prendre les médicaments malgré tout ce que le médecin avait dit. De telle sorte que quand mes collègues partaient à la maison et me disaient Angèle, au revoir, je dis si Dieu le veut. Parce que je savais ce que j'avais fait. Et si je disais que ça allait se plaindre, pourquoi tu veux arrêter? Tu veux mourir? Donc je ne pouvais rien entendre, mais j'ai pris ma décision comme ça, parfois, d'arrêter. et quand on me disait, je dis que si Dieu le veut, on me disait, mais pourquoi tu dis si Dieu le veut? Parce qu'avant, je ne le disais pas. Pourquoi tu dis si Dieu le veut? Je ne parlais pas. Et c'est comme ça, je suis restée là jusqu'à... un jour, je ne prenais pas ma tension, je ne prenais plus les médicaments. Ma tension s'est régularisée, tout ça m'arrêt que je ne prenais pas les médicaments. En comptant sur Dieu, parfois, j'ai laissé, mais j'ai rétabli d'abord ma communion avec Dieu avant d'arrêter les médicaments. Et de telle sorte que ça a dit que Dieu m'a guéri depuis... Avant 2012, Dieu m'a guéri de l'attention. Et quand je... De telle sorte que... Comment on appelle... J'ai commencé j'aimais bien les chipsis, il y avait plein de sel dedans. Donc, pour montrer comment Dieu... Pourquoi Dieu m'avait guéri. Et quand je commençais à manger les chipsis, ma tension a grimpé. Et Dieu m'a dit... J'étais là, je me dis, mais pourquoi ma tension a grimpé de cette manière? Dieu m'a dit, mais tu manges les chipsis, tu ne sais pas que le chipsis a du sel dedans. J'ai arrêté de manger les chipsis. Je vais prendre ma tension, ma tension s'est normalisée. J'ai commencé à boire comment on appelle... La pamplemousse. La pamplemousse, dans la pamplemousse, quand on boit la pamplemousse, la tension baisse. Et je savais que quand on prend la pamplemousse, la tension baisse. J'ai pris la pamplemousse de manière successif. Et ma tension avait baissé. J'étais à 10. Parce que quand j'ai 10 des tensions, j'ai mal à la tête aussi. Et Dieu m'a dit, mais toi, tu ne sais pas que tu prends la pamplemousse chaque fois, chaque fois. Et tu sais très bien que la pamplemousse, ça fait baisser la tension. Tu prends la pamplemousse chaque fois, successivement. Et quand j'ai arrêté de prendre la pamplemousse, ma tension s'est régularisée. Et depuis, avant 2012, Dieu m'a guéri complètement de la tension. Je ne prends plus de médicaments de tension. Tout s'est régularisé. C'est quand je me soucie, quand je prends plein de soucis, parce qu'une fois, je me suis tellement souciée que ma tension a baissé. Et puis, c'était en fonction de la iono. On baissait aussi, mon calcio m'avait baissé. Et c'est quand je me soucie que ma tension a un problème. Et je rends toute la gloire à Dieu, parce qu'il m'a guéri de la tension. Et il m'a guéri aussi de ce problème, Dieu, où je devais être opérée. Amen. Je m'appelle Maman Grasse-Emmanuel Kamara. Je suis disciple du passé de Biaïchal. J'ai eu un problème de douleur dans mon épaule. Je n'ai rien compris. Mon épaule droite, j'étais là. Et puis, pour rien comme ça, j'ai commencé à avoir mal dans mon épaule. Je ne sais pas comment est venue cette douleur, mais ça me faisait terriblement mal. Je ne pouvais pas me coucher dessus. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas me laver avec ces bras-là. Je ne sais pas comment expliquer le mal que j'ai eu. Et deux fois, même, on dirait que mon épaule-là, ça se détachait. Enfin, mon bras-là, ça se détachait de mon épaule. On dirait qu'on tirait de mon corps. Je ne sais pas comment je vais expliquer ce qui m'est arrivé. Ça m'a fait mal. J'en ai souffert. Je ne peux pas me coucher là pour me laver. C'est un problème. Je ne peux pas faire quoi que ce soit avec ces bras-là. Mais le Seigneur a opéré le miracle. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, je me suis rendue compte seulement que la douleur a disparu. Alléluia. Je veux être reconnaissante envers le Seigneur. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Craca Thérèse. Je suis disciple de Pasteur Ménier Boniface. Je viens ici rendre grâce à Dieu qui m'a délivré de la lombatrose. Alléluia. Depuis quelques années, je traîne une douleur du côté gauche. Vraiment, quand je marche avec beaucoup de peine, je ne peux pas me tenir debout. Chaque fois que je marche, il faut qu'à un certain moment, je dois m'asseoir. Et cette douleur, j'ai été voir le médecin. C'est lui qui m'a dit que c'était la lombatrose. Il m'a donné les anti-inflammatoires que j'ai pris. Ça n'a rien changé. Et certes, j'ai continué avec cela. Ça a commencé à me déformer. Ça veut dire que quand je me lève, je suis penchée, je marche de manière très difficile. et un jour, ma fille me voit et me dit « Ah, maman, tu es en train de marcher comme la grande soeur de son père. La grande soeur de mon papa, sa démarche, c'est ce que tu as. » s'il y a douleur en mes reins. Elle me dit « Mais est-ce que tu ne vas pas voir le médecin ? » J'ai dit « Accompagne-moi alors. » Elle me dit « Mais il y a aussi des ceintures. » J'ai dit « Bon, s'il y a des ceintures, achète-moi la ceinture. » Elle m'a même dit « Elle a la ceinture chez elle à la maison. » Elle est allée, elle a pris la ceinture qu'elle m'a donnée. J'ai porté la ceinture une semaine. Ça me contraignait. Ça me serre le corps. J'ai déposé. Bon, quand j'ai déposé la ceinture là, c'est là où j'ai commencé à crier au Seigneur. J'ai dit « Ah Seigneur, délivre-moi de cette lombatrose. » Ça me fait souffrir. Je ne suis pas normal. Parfois, quand je viens à la prière, quand le rang est long, je ne me lève pas parce que je ne peux pas tenir debout pendant longtemps. Même quand je dois faire de grandes distances, c'est difficile pour moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Délive-moi de cette lombatrose. Et c'est comme ça que j'ai parlé. J'étais dans la maison avec une chaise en plastique où je m'asseyais pour faire les travaux. Cette seule là, elle est cassée. Donc, j'ai pris une chaise en bois. Mais je veux dire que depuis que j'ai pris la chaise en bois, la douleur a disparu. Alléluia. La douleur a complètement disparu. Le Seigneur, vraiment, a opéré un miracle de telle sorte que je peux me tenir debout, je peux marcher longtemps, je peux, en tout cas, moi qui considérais que c'était la maladie de la vieillesse, aujourd'hui, en tout cas, Dieu a changé. Je veux lui dire infiniment merci. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kona Adolphe, disciple de l'ancien Hassan Dondji. Je voulais dire merci à Dieu qui m'a guéri des boutons. Alléluia. Depuis le mois de janvier, le début de janvier, les boutons ont commencé à sortir sur mon corps et ça me grattait. Et quelques temps après, mes deux enfants, mes deux garçons ont commencé à avoir les mêmes boutons sur leur corps et ça les grattait aussi. Alléluia. Et j'ai commencé à crier à Dieu. Il faut dire que je priais, je priais et ma femme me disait d'aller à l'hôpital. Je lui ai dit que le Seigneur va nous guérir. Et la semaine qui a suivi, elle a pris les deux enfants, elle est partie à l'hôpital. Il faut dire que souvent quand je dois donner le message, mon corps me gratte et c'était gênant. Alléluia. Il arrivait à tenir mais quand même les gens, les frères savaient qu'il y avait un problème et j'ai partagé au frère. Et un soir quand je suis descendu du boulot, je suis rentré dans la chambre et je commençais à crier à Dieu. Frère, j'ai prié jusqu'à moi-même mon âme, mon esprit, je sentais que j'avais vraiment prié. Et la semaine qui a suivi, les deux enfants et moi on a été authentiquement guéris. Les boutons ont séché. Acclamons Jésus-Christ. Je voulais bénir le nom du Seigneur qui m'a associé de manière authentique. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la Sainte Chaux-Mélène et je préfère les disciples et le pasteur Kaku Boudelais. Je veux dire merci au Seigneur qui a guéri ma mère. Frère, il faut dire que j'étais venue à la retraite des célibataires et non mariés et le samedi, le dimanche, nous sommes rentrés à la maison et ma mère déjà ne se sentait pas vraiment bon, elle ne faisait pas vraiment chose. et c'est comme si là, moi je la taquinais pour qu'elle puisse sourire et tout ça mais j'ai vu que ça n'allait pas vraiment et j'ai vu qu'elle ne mangeait pas vraiment. Et le lundi matin, lorsque je me suis réveillée aux environs de 6 heures, elle me dit qu'il faut que je lui fasse des soins parce que vraiment ça ne va pas. Mais moi, bon, je suis allée faire mes travaux et tout ça. Je lui ai dit qu'elle se repose, je vais faire rapidement et elle fait ses soins. Et c'est comme si là, lorsque je suis allée la toucher, vraiment, elle chauffait, faisait 40 degrés et vraiment, je n'avais jamais vu ma mère dans cet état et vraiment, ça faisait que, bon, j'avais commencé à paniquer et j'avais commencé à prier. C'est comme si là, je suis allée dire un frère mais bon, il n'a pas fait attention et j'ai dit à un autre frère et c'est comme si là, le frère m'a exordé et ils ont commencé à prier. Frère, lorsque j'ai fini les soins de ma mère, je suis allée pour prier. J'ai fait une heure 40 minutes de prière et après la prière, frère, maman s'est élevée et a commencé à faire les travaux. Vraiment, j'étais vraiment, j'étais vraiment heureuse et j'ai rendu grâce à Dieu. Je lui ai dit merci pour ce qu'il a fait. Je lui ai dit merci au Seigneur lui qui a guéri ma mère au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Mian Zlankar Nto Élisée Stéphane et mon faiseur des disciples c'est le pasteur Kouadio Honoré. Je vais dire merci à Dieu qui m'a guéri du paludisme. En effet, depuis janvier 2023, je traînais un paludisme et les symptômes étaient un peu différents de ceux que j'ai l'habitude de rencontrer. C'est-à-dire que je tombais malade mais j'arrivais à me mouvoir, j'arrivais à faire des activités normalement comme quelqu'un qui se portait bien mais à l'intérieur je sentais que je n'allais pas bien et quand j'allais voir les médecins quand j'allais à l'hôpital on me prescrivait des médicaments et je les prenais. Quand je prends les médicaments je reviens quelques temps après trois semaines un mois un mois et demi le même mal reprend et j'ai traîné le mal jusqu'à J23 et quand je suis arrivé au mois de J23 on m'a conseillé maintenant d'aller faire un examen pour voir exactement ce qu'il y a comme maladie dans mon corps. donc je suis allé faire l'examen on me dit que je n'ai rien rien du tout rien et à l'intérieur de moi-même je sens que je me porte pas bien mais on me dit que je n'ai rien donc je n'arrivais pas à comprendre mais malgré ça les médecins m'ont prescrit quelques médicaments je les ai pris et trois mois après pendant les trois mois qui ont suivi je me portais bien et trois mois après le mal a commencé à reprendre c'est-à-dire en novembre 2023 le mal a commencé à reprendre et c'était tout le temps les mêmes symptômes donc je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi-même mais j'arrivais à me mouvoir j'arrivais à faire des activités et tout donc quand les gens me voyaient et que je les disais que je ne me portais pas bien ils ne se sentaient pas parce qu'ils me voyaient comme quelqu'un de normal et quand je partais à l'hôpital à un certain moment moi-même j'étais découragé quand les médecins me demandaient le mal que j'avais je ne disais pas que j'avais le paludisme je disais que moi je ne sais plus ce que j'ai et je présentais simplement les symptômes et on me prescrivait presque tout le temps les mêmes médicaments donc je les prenais et je me rappelle bien qu'en novembre j'ai bien respecté le traitement qu'on m'a prescrit et pendant que je le prenais rien ne s'améliorait et jusqu'à la fin du traitement il n'y avait toujours aucune amélioration et une semaine après j'ai traîné encore le même mal et je suis rentré avec la maladie en janvier 2024 et là j'étais vraiment découragé je suis allé à l'hôpital je me suis rendu sur le médecin et je lui ai expliqué ce que j'avais et il m'a dit que cette fois d'abord on a fait un examen, un bilan et par la grâce de Dieu le bilan a démontré que j'avais un paludisme donc le médecin en fonction m'a prescrit des médicaments et moi je lui ai dit vraiment ça fait longtemps que je traîne le mal depuis un an maintenant donc est-ce qu'on ne peut pas me faire une injection il m'a dit c'est pas parce que tu traînes un mal depuis un an qu'on va te faire forcément une injection prends les médicaments les comprimés qui sont là et il a affirmé avec foi que je serai guéri j'ai dit d'accord et j'ai quand même pris les médicaments et par la grâce de Dieu quand je les prenais je sentais aucune amélioration jusqu'au dernier jour je sentais aucune amélioration et je les prenais très bien et quand j'ai fini le dernier jour je ne sentais rien du tout et le lendemain après le dernier jour de la prise des médicaments j'ai commencé à me sentir en forme et jusqu'à aujourd'hui je suis guéri donc je vais dire merci à Dieu qui m'a vraiment guéri du paludisme et aujourd'hui je ne prends pas la santé pour acquis avant c'était un acquis à Jésus donc je dis merci à Dieu pour la guérison Amen si Jésus t'a délivré d'un démon viens rendre témoignage pas en vision n'aie pas honte que les gens vont dire que tu as des démons que tu avais les démons c'est pour glorifier Jésus Christ acclamant ils ont vaincu le diable gloire à Dieu je suis la soeur Anne Gaufey et mon fils de disciple c'est mon maman Annie Gaudi alléluia et effectivement je veux rendre gloire au Seigneur Jésus Christ qui m'a délivré d'un démon c'était lors du renversement des principautés personnelles et familiales et vraiment même quand on faisait mon brisement des liens il n'y avait pas eu de manifestation quand on parlait des démons c'est vrai je voyais les gens s'agiter mais ce jour là j'ai vécu la chose en direct ce jour là le Seigneur on a prononcé les bénédictions c'était le jour on prononçait les bénédictions et puis le peuple répondait on répondait Amen 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 et quand on a fini un moment donné la prière était intense le pasteur a dit que si un ancêtre a maudit la famille avec la souffrance et puis qu'il est mort mais son esprit de mort travaille pour que cette malédiction là agisse fréquent il a dit ça je ne me sentais plus j'étais arrêtée j'étais mal à l'aise je voulais me coucher dans la boue quand mon mari était dans l'équipe d'intercession il savait que ça n'allait pas donc je voulais faire doucement aller le retrouver pour ne pas mais où je vais me rendre compte vraiment les frères m'avaient pris et j'avais commencé à m'agiter je suis arrivée ils m'ont transportée ils ont prié pour moi j'avais des nausées et à la fin de la prière vraiment tout c'est normal le Seigneur m'avait authentiquement délivré de ce démon là vraiment je veux dire merci au Seigneur qui délivre effectivement des démons que la gloire lui revienne au nom de Jésus Christ Amen je suis la soeur Nao Sylvie Rimet pour moi ça vous dit merci au Seigneur j'étais venue à la retraite des non mariés c'est vrai que je suis déjà marié mais je voulais vraiment participer à cette retraite et pendant cette retraite j'étais assez quelque part devant là le pasteur pendant qu'il donnait les prières il priait il a dit il a parlé de fécondité l'esprit de stérité fécondé et j'ai commencé à crier et les gens m'ont pris pour m'envoyer le côté je reviens un peu en arrière j'avais près de 23 ans avec mon mari et on a deux enfants et depuis 17 ans ma dernière fille à 17 ans j'ai pas encore eu d'enfant j'ai pas encore enfanté je veux avoir parfois je lui dis que je veux avoir d'un enfant mais c'est un peu difficile et ce jour-là c'était comme le samedi quand ils m'ont pris pour m'envoyer derrière l'esprit a commencé à parler esprit de stérité tu ne feras pas d'enfant tu as forcé tu es marié non il t'a marié il t'a marié mais pour l'enfant tu n'auras plus d'enfant tu n'auras plus d'enfant tu n'auras plus d'enfant et les fois on commençait à prier ils ont chassé l'esprit de stérité vraiment je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de ce démon au nom de Jésus Christ Amen moi c'est la soeur Yahu Jemen mon fils de disciple c'est la soeur Capucherie un jour disons une nuit j'étais en train de prier et j'ai pris la synthèse du renversement de 2022 qui disait prends toute une nuit et puis prie pour un sujet pendant toute une nuit donc j'étais en train de prier j'étais dans la cuisine et je priais je priais je priais et puis un coup j'ai vu quelqu'un sortir de moi comme ça il sort d'enclamations il sort et puis je le regarde je vois qu'il ressemble à mon grand frère j'ai dit mais au fait j'étais étonnée et il me regarde et puis il apportait les anciens caleçons là les anciens caleçons voilà tos nus avec une serviette au cou j'ai dit mais donc en tant que en réalité j'aime beaucoup mon grand frère j'aime beaucoup mon grand frère lui-même qui est douanier souvent il me dit petite soeur vraiment viens moi en aide je lui donne moi aussi quand il se posait il me donne mais je l'aimais bien j'ai dit mais il fait quoi à moi donc vraiment je ne voulais pas croire mais le visage c'est lui et je ne sais pas comment l'en parler aussi lui il est à l'aéroport moi il suis à Bobo donc j'étais là j'ai passé deux semaines et puis un matin j'ai dit bon je vais l'appeler pour le saluer quand j'ai appelé il a décoché en même temps il a raccroché quand j'ai rappelé il m'a dit j'ai dit bonjour grand frère il ne faut pas m'appeler je ne suis pas ton frère toi quand on t'appelle tu as des humeurs acclamation à Jésus Christ quand on t'appelle tu as des humeurs tu ne réponds pas aux gens je ne suis plus ton frère laissez-moi il raccroche je dis à la CMCI Jésus est là donc là là c'est mon terminus je suis là pour toujours donc c'est là j'ai compris que vraiment quelqu'un pouvait être un quelqu'un donc vraiment je bénis le nom du Seigneur et maintenant ce que je ressens l'amour là ce n'est plus comme ça souvent elle me dit donne moi 200 ma fille me dit hé si tu lui donnes voilà si tu lui donnes qu'il n'arrive pas à payer maman tu vas faire maca donc il ne faut pas lui donner tu l'aimes trop c'est quoi depuis là l'amour là aussi elle finit comme ça ça ne me dit plus rien jusqu'à aujourd'hui mais parfois je l'appelle pour lui dire bonjour il répond mais c'est plus comme avant donc vraiment je remercie le Seigneur de ce qu'il a enlevé mon grand frère en mort parce que je ne comprenais pas je bénis le nom du Seigneur Amen c'est Angèle Amani je professeur des disciples la soeur Biahi aimée je lui ai dit merci à Dieu parce qu'il m'a délivré d'un démon le démon de blocage le 16 juillet 2023 pendant l'anglais de l'investissement des principautés ce jour là le pasteur Meunier a touché un point c'était il a prié on priait pour le blocage et je me suis retrouvée par terre et c'est comme ça les frères de la délivrance m'ont pris ils m'ont amené de l'autre côté là-bas et ils ont prié pour moi et ce démon là a été chassé je veux aussi préciser que j'ai souffert beaucoup avec ce démon là parce que dans ma vie lorsque quelqu'un veut m'aider la personne meurt si quelqu'un veut m'aider cette personne là meurt si on dit aujourd'hui si on demande je vais postuler quand j'étais encore très jeune quand je vais postuler pour un emploi on me dit là on va prendre des femmes mais quand moi j'arrive là-bas les données changent donc c'est comme ça le démon là m'a tellement fatigué mais ce jour du 16 juillet 2023 j'ai été délivré et je veux dire merci à Dieu lui qui a eu compassion de moi lui qui m'a accordé la victoire sur ce démon là que gloire ne lui soit rendue acclamation à Jésus je suis le frère d'Ap Joseph m'en faisait des disciples c'est le passeur trahi depuis le mois de septembre jusqu'en décembre le 10 décembre j'avais un problème conjugal et j'ai commencé à faire la dépression et donc à chaque fois quand je suis là c'est l'esprit de mort qui m'animait et je pouvais tomber seul comme ça debout et je tombais et c'est en ce moment que nous sommes partis à la veillée du 30ème décembre quand nous sommes arrivés à Thierpoy cette nuit là je suis tombé deux fois sans que quelqu'un me touche c'est après 30 minutes que je reviens à moi-même et ça continuait comme ça lorsque nous avons fini la veillée nous sommes arrivés à la maison il y avait l'esprit de suicide dans moi donc quand je suis rentré dans la chambre je me suis enfermé et je suis rentré sous la douche pour pouvoir me laver quand je suis sorti de la douche tout nu je suis tombé devant la douche de 8h30 c'est à 18h et quelques que je me suis revenu en moi-même et comme ça quand j'ai ouvert la porte et puis je suis sorti tout le monde était étonné parce qu'ils ont dit qu'ils ont frappé la porte plusieurs fois et ils cherchaient même à aller chercher et aller prendre un menuisier pour venir casser la porte pour voir si j'étais dedans et je leur ai dit mais je n'ai pas attendu tout cela la porte là on a frappé c'est le menuisier maintenant qu'on t'attendait pour aller chercher et puis tu es sorti donc je voulais vraiment dire merci au Seigneur qui m'a ressuscité parce que j'étais mort depuis le mois de septembre jusqu'en décembre je n'avais jamais dormi deux heures de temps ni la nuit ni la journée quand j'ai trop dormi c'est une heure et puis je me réveille et puis je ne peux plus dormir et ce jour là je suis tombé et quand je me suis réveillé j'ai regardé à terre là où j'étais couché c'était la salive partout c'est-à-dire j'avais beaucoup bavé et donc je me suis dit que je venais d'être ressuscité je venais rendre gloire au Seigneur qui m'a délivré de cet esprit de mort au nom de Jésus Amen Amen Je me réexalté le nom du Seigneur et frère il faut dire que le Seigneur m'a délivré pendant mon arrivée ici à la retraite des célibataires et lorsque je venais j'ai été victime de certaines choses d'une manière successive je suis partie il était responsable des demoiselles d'honneur d'une soeur et quand je suis quittée là-bas je venais j'ai perdu mon portefeuille un joli portefeuille de sortie maintenant après ça le même jour j'ai perdu le deuxième portefeuille c'est-à-dire mon portefeuille actuel j'ai perdu ça quand je suis arrivée mon portable est tombé dans les toilettes et après quoi je ne me sentais plus j'étais tombée malade j'avais la poitrine coincée je ne peux pas respirer et la soeur Geneviève elle est venue me surprendre elle est partie payer les médicaments à la pharmacie j'ai pris frère lorsqu'on a fini pendant pendant que j'avais les malaises j'ai décidé de partir en retraite je me suis retirée devant le Seigneur il a supplié d'intervenir et quand j'ai fini la retraite des célibataires frère c'était comme si je n'étais pas la même personne l'eau dans le portable a été nettoyée mon portefeuille a été retrouvé ma santé s'est rétablie il avait perdu le son de la voix c'est revenu je me réexalté que le Seigneur qui délivre acclamant Jésus Christ qui délivre et qui restaure les relations il a restauré la relation entre moi et ma grande soeur en France que toute la reconnaissance lui soit rendue Amen je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour deux faits comme la soeur venait de le dire j'ai été délivrée authentiquement ici à la CMCI pendant le renversement de principauté de 2019 c'était l'année où on m'avait invitée et je ne connaissais pas cette manière de prier j'étais juste là-haut lorsque le pasteur demandait aux gens de prier intensement donc nous étions en train de prier et c'est l'un de mes cousins comme la soeur venait de le dire je l'aimais tellement bien et partout il passait quand je le voyais je le taquinais je l'aimais vraiment et quelques années plus tard il s'est révélé qu'il est sorcier il était photographe on dit que quand il te faisait photo il finissait avec toi il faisait tout ce qu'il voulait de la photo donc j'ai pris peur mais je n'avais aucune solution et je ne savais pas que ce jeune homme me possédait dans ce cas on m'a invitée ici j'étais en prière on prière dans ce moment je vois je vois mon cousin je vois il est sorti de moi et puis il partait il dit mais attends je ne connaissais pas ce phénomène je regarde il s'est caché il est parti mais qu'est-ce que ça voudrait dire ah dans ce plus tard que j'ai entendu ici qu'on peut être délivré de l'esprit humain et deux ans plus tard le Seigneur m'a révélé que ce jour-là j'ai été délivrée de l'esprit humain de mon cousin Benabé je le sois infiniment reconnaissant Amen acclamons Jésus et le deuxième fait c'est que au renversement de précipité 2022 lorsque nous avons prié après la croisade on est venu à la maison j'ai continué avec la sainteté je priais j'ai prié j'ai prié intensement et puis je me suis couché et lorsque je me suis couché je vois une chèvre roue qui m'a saut qui est sortie de moi je vois la chaîne mais tu fais quoi dans ma chambre ah chèvre aussi saut aussi de l'homme il faut dire que lorsque j'étais venue aussi ici la première fois j'ai entendu un témoignage où il y a une soeur qui disait qu'elle était en Allemagne elle allait étudier en Allemagne et que les choses n'allaient pas elle est venue pendant la croisade et l'investissement et qu'il y avait il ne s'est pas magouillard ou bien un être bizarre qui est sorti d'elle donc ce jour-là ce jour-là j'ai entendu aussi que ah c'est bon mais quoi que ce soit les allemands peuvent aussi être un homme mais l'essentiel et ce jour-là je vois que il y a une chèvre qui est sortie de moi et je vois elle m'a dit ah tout ça là encore et vraiment j'ai jugé cette chèvre et elle est sortie je me rends acclamation à Jésus Amen Je suis la soeur Kwasi et Léonore je vous faisais des disciples la soeur Tabitha Toali moi j'ai connu la CNCI en août août 2023 donc le 31 j'étais à Kekwa quand papa a dit esprit de Komiya parce que ma maman danse Komiya donc quand je vais à l'église quand elle est séance de prière je tombe en tout cas quand je tombe je suis violente mais moi-même je ne sais pas pourquoi je tombe donc quand il a dit Komiya en même temps il a pensé à ma maman mais je n'ai pas pensé que c'est ce qui me fatiguait depuis longtemps Dieu merci il a insisté là-dessus quand il a répété la troisième fois en tout cas je ne sais pas comment ça se passait mais tous ceux qui étaient autour de moi en tout cas j'avais tout renversé et me suis retrouvée avec les frais vraiment je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de cet esprit de Komiya acclamation à Jésus Christ je suis la soeur Bissau Brigitte il y a pour faire un moment Colette je vais dire merci au Seigneur qui a permis que je vienne à la retraite des célibataires des non mariés vraiment quand je devais venir je n'avais pas l'idée même de venir ma fille dit maman j'ai payé ta participation j'ai dit de quoi elle dit va à la retraite et toi tu es jeune tu ne vas pas à la retraite c'est toi qui cherche les vieilles femmes pour aller à la retraite elle dit si tu ne vas pas à la retraite toi et moi on va se séparer j'ai dit mais pourquoi elle dit je dis va à la retraite papa va te parler va à la retraite ça va te faire du bien j'ai dit je vais à l'intercession c'est là-bas qui est ma place elle dit tu quittes là-bas tu viens ici parce que je vais prendre toutes les clés pour les cacher bon je n'avais pas considéré sa parole et elle agit ainsi donc quand je suis allée à Tiekoua à mon retour je suis descendue ici le papa a parlé vraiment c'est comme s'il parlait de moi quand nous sommes partis à la maison le lundi vers 10h le Seigneur a dit de reprendre encore la synthèse et de prier et j'ai pris la synthèse j'ai commencé à prier j'ai terminé le sujet et j'étais en train de prier pour tous les frères pour tous les soeurs et le Seigneur ouvre mon esprit c'est une petite vision je vois que j'avais une bague au doigt et le Seigneur me dit regarde ton doigt tu dis que cette retraite n'est pas pour toi regarde ton doigt je dis mais d'où vient cette bague il dit enlève-la mais pour enlever c'était compliqué je dis mais Seigneur aide-moi à enlever parce que c'est comme si c'est collé je dis mais qui a mis cette bague dans mon doigt et puis il me montre mon père je dis mais à quel moment il s'est marié à moi à quel moment il dit tu oublies que tu portes le nom de sa défunte femme ta mère était enceinte lorsqu'elle mourait il a dit à ta mère si c'est une fille elle portera le nom de ma femme décédée et c'est comme cela il s'est marié avec toi spirituellement il faut dire que mon père m'aimait énormément mais quand j'ai des petits trucs que je lui explique pour mon évolution il refusait à chaque fois donc ça avait créé au moins un découragement en moi vraiment quand le Seigneur m'a révélé cela j'ai compris que la petite avait raison de me dire de venir et le Seigneur m'a dit de prier j'ai commencé à prier j'ai enlevé la bague et mon père est sorti à moi et il m'a dit qu'est-ce que tu cherches dans cette église qu'est-ce que tu cherches je dis tu es vaincu au nom de Jésus vraiment je veux infiniment dire merci au Seigneur et je dis merci à la petite merci parce que ton papa m'a parlé et il a achevé ses paroles que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu je suis la soeur Rachel Kouadjo et mon frère disciple c'est pas Sœur Léon je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré des maris de nuit quand je suis née ma mère m'a donné à ma grande mère comme son enfant parce que ma grande mère avait fait des jumeaux elle n'avait pas fait d'armanie et quand ma mère a fait des jumeaux moi je suis l'armanie elle a dit que moi j'étais à manier de ma grande mère et j'étais avec elle et quand j'ai grandi j'ai commencé à aller à l'église ma grande mère m'a dit que je ne devais pas aller à l'église et que je ne devais pas me marier et j'ai dit à ma grande mère pourquoi elle dit non que moi je suis pour elle spécialement que je ne devais pas me marier et je lui ai dit non que c'est que si c'est comme ça je ne suis pas ton enfant parce que moi je veux me marier et c'est ainsi et ma grande mère est décédée et après je me suis mariée mais chaque fois quand je me couche dans le son je vois que le matin quand je me lève je sens que je suis allée avec un homme et c'était comme ça et dans le mois de janvier j'ai dit ça à mon frère des disciples et dans le son souvent je voyais ma grande mère parce qu'elle est décédée mais je la voyais elle avait un cesse d'homme qui venait coucher avec moi donc quand j'ai dit à mon frère des disciples ils ont repris mon brisement des liens et depuis ce jour je ne la vois plus et je sens plus ces sensations encore je vais bénir le Seigneur qui m'a délivré de son esprit au nom de Jésus Christ Amen moi c'est la sœur Brigitte mon frère c'est parce que moi je veux dire merci Seigneur que dans le mois de janvier que j'ai reçu mon baptême et tout au magasin j'étais de prier que j'ai fini de prier je veux rester dans un moment de silence dans le moment de silence moi je vis ma grande mère sortir à moi un coup moi quand ma grande mère m'est sortie dans moi moi m'étais étonnée et puis je me pose la question ma grande mère m'est quittée où et depuis ma grande mère m'est sortie dans mon corps en tout cas depuis je suis juste là ça va chez moi et quand les gens me demandent ah maintenant là ça va chez toi et je dis oui ça va chez moi et je dis merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi je suis la soeur Boli Marie-Ange Marcel je profaisais le disciple le pasteur qui prêit je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré du démon de la cigarette je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré du démon de la cigarette de la fumée à un moment de ma vie je fumais beaucoup la cigarette il n'arrivait pas à m'en passer et je suis allé voir ma tante bon la soeur de ma grande mère au village elle m'a proposé d'aller voir un marabou un féticheur et quand je suis arrivée là-bas le féticheur m'a dit que mon âme a déjà accepté la cigarette la fumée que je ne pouvais pas laisser il y a des frères qui prient à la CMCI ils me parlaient de Jésus ils me parlaient de Jésus et j'ai accepté je suis venue j'ai fait ma répétence j'ai fait mon baptême frère c'est fini quand je passe que j'ai son odeur de la cigarette j'ai envie de vomir je ne connais plus l'odeur de la cigarette j'ai du dégoût pour la fumée je lui ai dit merci à Jésus qui m'a délivré je lui ai dit merci parce qu'il est le Dieu au-dessous de tout Dieu il est incomparable merci Jésus ensemble disons qui a un témoignage très puissant et il se dit que s'il ne rend pas ce témoignage il ne peut pas être heureux il doit être clair oui venez à Dieu je suis la sœur du corps perfectu j'ai professeur des disciples le pasteur lombé innocent je veux être infiniment reconnaissante à l'éternel qui m'a délivré du saignement j'ai saigné pendant 12 ans frère de 2012 jusqu'en 2018 mais avant que je commence avant que le saignement ne commence je n'étais pas à la CMCI et j'ai saigné j'ai saigné j'ai saigné trois ans après j'ai rencontré ma grande sœur qui était déjà à la CMCI qui m'a dit de me répentir à ce moment j'allais dans une autre église et je lui ai dit que chaque fois je me réponds elle dit non réponds-toi et c'est comme ça qu'elle a insisté et j'ai accepté la répentance mais avant de tomber malade avant de commencer à saigner j'étais allée au funérail au village dans mon village partenal et ce jour je suis allée prendre la douche et une tante est rentrée derrière moi cette tante elle est dans la pratique de la sorcellerie et quand elle est rentrée dans la douche elle était torse nue et elle me fixait quand j'ai senti parce que j'ai tenté de laver mon visage et puis elle est rentrée quand elle est rentrée j'ai senti une présence inhabituelle sincèrement j'ai senti quelque chose qui tremblait dans mon âme comme si j'allais tomber que mon souffle allait s'arrêter mais du coup le Seigneur s'est souvenu de moi et cette tante qui m'est fixée ça veut dire que j'ai tout fait pour enlever l'amour sur mon visage et j'ai commencé à la regarder mais je vois que ses yeux ne bougent pas mais elle me fixe et j'ai commencé à crier j'appelle mes tantes la maman j'ai commencé à crier maman elle ne me répond pas ce sont les petites douches du village où on met les pannes devant j'écris maman elle ne me répond pas et la troisième fois elle a elle a fait un mouvement elle a fait et puis elle me dit j'occupe la douche longtemps j'ai dit non je viens à peine d'entrer et puis tu dis que j'occupe la douche longtemps et puis elle a commencé à fixer mon ventre et qu'elle fixait mon ventre j'ai tenté de la regarder et puis elle a lancé un chourou et puis elle a dit regarde ton vilain ventre et puis elle est sortie de la douche quand elle est sortie je n'ai pas eu bon je n'étais pas là je pourrais dire que je n'étais pas convertie hallelujah et je suis rentrée à Bidjan deux jours après je commençais à sentir des contractions bien vrai que je n'étais pas enceinte je commençais à sentir des contractions des contractions et les quelques minutes après j'ai commencé à saigner ça commençait par des saignements après c'était des cailloux avant que les cailloux descendent et tombent je m'évanouais et c'est ainsi que trois ans après je suis restée dans ça pendant trois ans quand je vais à l'hôpital on me dit que c'est des mi-hommes d'abord je suis allé chez mon gynécologue il m'a dit c'est des mi-hommes mon mari a dit ceux-là ils vont nous faire et là-bas ils vont te dire ça c'est pour te dire d'aller te faire opérer alors que tu as déjà subi deux opérations et c'est comme ça j'ai changé de clinique je suis allé dans une autre clinique là-bas ça s'est augmenté ça est devenu mi-hommes et kiss et j'ai tenté de dire mais ça là c'est quelle histoire je suis revenue à la maison j'ai prié ça continue encore là c'était des cailloux je m'évanouais avant que ça sorte je m'évanouais je m'évanouais et j'ai dit à mon mari bon je vais changer je vais prendre le contact on m'a donné le nom le numéro d'un gynécologue à l'académie je vais aller voir là-bas aussi quand je suis arrivé là-bas le gynécologue m'a consulté et il m'a dit que lui on va faire on va procéder à une échographie après l'échographie il m'a dit que lui voit aussi ça ressemble à Fibron j'ai dit ah mais on m'a dit on m'avait dit que c'était des myomes il m'a dit bon il faut envoyer les échographies j'envoyais il m'a dit que non lui voit des myomes donc j'avais une camarade qui était radiologue au CHU de Yopougon elle m'a dit de venir la voir quand je suis arrivé elle aussi elle m'a fait la radio elle a constaté qu'il y avait des myomes il y avait des kiss et il y avait des fibromes elle m'a dit il faut forcément qu'on fasse rapidement une opération et je suis venue je lui ai dit bon je vais aller à la maison m'apprêter comme ça je vais revenir quand je suis arrivé à la maison je n'ai plus eu l'envie de retourner je suis restée à la maison maintenant en train de prier pour dire à Dieu que je compte sur lui que je crois que lui peut me guérir parce que quelque part on me dit c'est des myomes l'autre côté on me dit c'est des kiss maintenant on me dit que c'est des fibromes de qui c'est des myomes vraiment je ne sais pas en ce moment je saigne et je devenais chétive comme ça et je continue c'est comme ça que j'ai rencontré ma grande soeur 4 ans après qui m'a dit donne ta vie à Jésus et au début j'ai raisonné mais après j'ai accepté j'ai accepté de faire la répentance quand j'ai fait la répentance j'ai dit à mon mari qu'on dit de reprendre mon baptême il dit ah le baptême c'est fait une seule fois il faut bien réfléchir parce que ça peut te conduire à l'enfer j'ai dit mais qu'est-ce qui prouve que le baptême que j'ai fait là même Dieu est dedans peut-être que je n'ai pas bien marché devant Dieu que peut-être moi je vais essayer je vais faire ma répentance je vais faire mon baptême et puis je vais suivre la procédure de cette église de cette communauté et puis je vais rester là-bas il m'a dit bon si tu vas là si on te demande d'être dirigeant je ne sais pas quoi il ne faut pas accepter l'essentiel que je veux qu'il accepte que je rentre dans cette communauté donc je lui ai dit tout ce que tu voudras je ferai mais laisse-moi aller seulement et je suis venue à la CMCI après mon mon brisement mon baptême ma répentance et mon baptême ils ont fait mon brisement des liens et voilà que ma tante qui était à la base parce qu'au début c'était un et le moins seulement c'est nous deux qui savons ce qui s'est passé je n'ai jamais expliqué à quelqu'un et c'est cette tante qui va maintenant se révéler aux yeux de tout le monde pour dire que ce qu'elle m'a fait en tout cas je ne vais pas m'en sortir mes jours sont comptés il reste quelques jours seulement pour que je meure et c'est comme ça qu'un homme m'a appelé et m'a annoncé je lui ai dit que je n'ai aucune crainte parce que je sais en qui je crois acclamation je sais que mon Dieu est capable de me délivrer parce qu'il est le le Dieu de la résurrection gloire à Dieu et arrivé c'était un moment quand j'ai fini de faire mon baptême j'ai fait je devais faire mon brisement des liens et comme on devait déménager ils ont dit quand je vais venir là où je vais partir ils vont me confier à un dirigeant là-bas et quand je suis arrivé dans la zone dans le centre où je suis allée on m'a confié à un dirigeant au dirigeant du sous-centre qui est Kaku Baudelaire et il a commencé à m'exhorter il a commencé à m'encourager j'ai accepté d'aller faire le brisement des liens frère quand je finis de faire le brisement des liens en ce moment que mes jours sont comptés cette tante est morte une surprise Jésus Christ gloire à Dieu et Dieu va commencer encore il va m'envoyer encore connaître encore une autre expérience ça veut dire qu'il y a un combat qui est déjà passé la mort de ma tante maintenant je devais payer un prix pour ma guérison Alléluia et maintenant on m'envoyait à l'hôpital et c'était ils ont découvert la maladie mais c'était bizarre ils n'arrivent pas à détecter la maladie ils m'ont dit que l'utérus a été détruit donc ce qu'on va faire c'est d'amputer l'utérus et on m'a demandé si j'avais des enfants j'ai dit oui que j'avais 4 enfants c'est comme ça qu'on m'envoyait au bloc frère en toute chose même quand le miracle est là l'ennemi veut nous faire croire chaque fois qu'on n'a pas on n'a pas gagné mais c'est à nous de démontrer à l'ennemi que nous avons gagné Alléluia acclamation à Jésus c'est comme ça qu'on devait m'envoyer maintenant au bloc les brancatiers ceux qui poussent les patients ils m'ont envoyé normalement on devait me faire entrer au bloc pour faire une opération arrivée à la sortie là où je devais rentrer maintenant au bloc il y a un un monsieur qui était assis là il dit que ce n'est pas mon tour c'est comme ça que le brancatier a dit mon frère moi je suis fatiguée d'ailleurs même là et elle a déposé quelque part là-bas je m'en fous donc c'est comme ça il m'a poussé il est sorti il m'a déposé devant un bloc qui était gâté il m'a déposé là et quand il m'a déposé j'ai commencé à dire au Seigneur que je sais que le temps de mon miracle est arrivé c'est vrai qu'ici il n'y a point de médecin il n'y a point de de gynécologue il n'y a point de surgien mais tu es le surgien par excellence je compte sur toi et c'est ainsi que j'ai commencé à prier intérieurement pour dire Seigneur que ta volonté soit faite parce que je sais que tu attends de préparer un grand témoignage c'est pourquoi j'ai été déposé ici et je suis couché là je comptais toujours sur Dieu je lui disais que je compte sur toi pendant ce temps je ne peux pas me protéger parce que je suis couché on devait me faire faire l'intervention donc j'ai saigné puis ça vient en caillot et puis ça s'effondre donc je suis couché dans les sens comme de l'eau Alléluia et je ne regardais pas ça mais j'ai crié à Dieu pour qu'il dise une seule parole pour que ma vie change Alléluia et c'est ainsi qu'une femme passait et quand elle passait elle est en train de chanter un chant qui dit Jésus a redonné la vie Jésus a redonné la vie à mon âme j'étais couché là j'ai dit Seigneur c'est vrai pendant tant d'années de souffrance je n'ai pas changé ma foi envers toi j'ai toujours cru que tu peux me guérir parce que tu as la capacité tu as la puissance de me guérir alors Seigneur souviens-toi de moi ces jours là viens me délivrer je compte sur toi et quand j'ai commencé à proclamer que Seigneur je crois par la foi que je suis guérie cette femme est revenue elle m'avait dépassée en chantant pour aller puis après elle est revenue en arrière elle m'a demandé mais qu'est-ce que tu fais là comment on peut déposer une patiente ici et j'ai dit que c'est le le monsieur qui est assis là-bas a dit que c'était pas le moment de l'opération donc le bac-hate m'a déposé là il est parti et elle m'a demandé et elle a demandé mon ethnie et quand j'ai dit elle a dit le chef surgien c'est un agne aussi donc je vais l'appeler c'est comme ça qu'elle a appelé le chef surgien quand le chef surgien arrivait il m'a demandé comment tu es de quelle région je dis que je viens d'Aara et il m'a demandé le nom de ma famille et le nom de mon grand-père quand j'ai dit le nom de mon grand-père il m'a dit mais attends vous êtes très gentil dans votre famille que ton grand-père a beaucoup fait pour moi alors je te prends en même temps conduisez là je vais faire on va faire l'opération c'est comme ça qu'on m'a transféré on m'a fait rentrer dans le bloc et pendant l'opération frère quelque chose va se passer c'est là j'ai vu la main de Dieu frère quand j'étais couché qu'on m'avait anesthésié j'étais à ma troisième opération parce que j'avais fait déjà deux césariennes avant cette opération et quand on m'avait anesthésié qu'on on devait couper l'utérus je ne sais pas mais j'ai senti que j'ai senti une douleur bien vraie que j'étais anesthésié mais mon âme sentait que quelque chose se passait que ça dépassait mon âme que mon âme ne pouvait plus supporter que j'avais besoin d'un sommeil profond frère c'est ainsi que j'avais j'avais eu l'envie de dormir mais le sommeil là je n'ai jamais vu ce type de sommeil c'était doux comme ça et puis je suis partie quand je partais j'ai vu mon deuxième c'est comme si je m'étais dédoublée mon deuxième partais maintenant quand je partais je montais légèrement et j'ai eu compassion pour le corps qui était couché quand je me suis tournée pour regarder le corps j'ai dit oh c'était pas maintenant mais bon tout ce que Dieu fait est bon donc quand je me tournais pour aller et puis j'ai vu une main frère je n'avais jamais vu cette main je n'ai jamais vu cette main frère une main une main douce mais qui avait des poils qui étaient comme pour les nounous c'était blanc c'était différent de toute autre main que j'ai déjà vue frère je n'avais jamais vu cette main qui m'a saisi par le milieu et qui m'a dit que je vais te donner une deuxième chance et cette fois-ci et cette fois-ci c'est la dernière mais je vais te montrer des choses que je ne veux pas que les hommes des choses auxquelles je ne veux pas que les hommes ça donne et il m'a transporté il dit qu'on va je vais te montrer et quand nous sommes arrivés sur une plage on flottait dans l'air comme ça nous sommes arrivés sur une plage frère c'était doux d'être avec cette main c'est à travers la main que j'attendais la voix quand nous sommes arrivés sur cette plage on a vu des hommes et des hommes qui allaient ensemble des femmes et des femmes des jeunes filles et des jeunes garçons des vieux et des vieilles des vieux et des jeunes qui allaient ensemble il m'a dit on appelle ça l'immoralité sexuelle celui qui s'adonne à de telles pratiques n'héritera pas mon royaume et il m'a transporté quelque part encore là-bas c'était noir tout le monde était concentré sur l'argent 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 et puis il m'a dit regarde les biens ceux-là ils ont oublié mon existence ils ont oublié que c'est moi qui les ai créés ils sont plus dominés que l'esprit qui les domine ici c'est l'esprit maman il dit je vais te libérer mais retiens que les deux esprits ceux qui s'adonneront qui se laisseront dominer par l'esprit maman et qui se laisseront dominer par l'immoralité sexuelle n'hériteront pas mon royaume et puis il m'a lâché il dit je te lâche quand il m'a lâché je suis descendue doucement comme ça sur une pelouse je pensais que c'était fini quand j'ai vu il dit c'était joli ici j'observais l'endroit et puis du coup je vois les tombes qui poussent autour de moi j'ai dit hé c'est au cimetière c'est au cimetière et puis les tombes poussent donc je voulais regarder tout juste en-dessus de moi et je constate une tombe qui est déjà creusée tout est carolé mais au milieu il y a un petit coin ils ont laissé c'est le sable et puis j'ai dit hé mais c'est quoi ça et puis en même temps une voix une voix de femme riait elle riait aux éclats comme ça et puis quand elle rit il y a un souffle qui quitte là-bas et puis ça me tire pour me faire entrer dans les trous et puis ça me tire et puis je me suis rendu compte que c'est un esprit de mort donc j'ai commencé à dire Seigneur s'il te plaît aie pitié de moi je ne veux pas mourir aie pitié de moi Seigneur s'il te plaît et quand j'ai commencé à prier comme ça la voix a cessé un coup et puis ça m'a lâché je partais tomber et puis je me suis réveillée dans la salle de réanimation Acclamation à Jésus Alléluia et quand je me suis réveillée dans la salle de réanimation frère dans la victoire l'ennemi est toujours là il s'élève toujours contre nous et quand je me suis réveillée je pensais que c'était fini je voulais dire merci à Dieu du coup je vois et puis en même temps je suis retombée encore dans le coma tout ce temps où la main partait avec moi j'étais dans le coma physiquement on disait que j'étais dans le coma et puis je suis retombée encore dans ce même coma après que le chef chirurgien m'ait posé la question à savoir si ça va quand j'ai répondu pour dire ça va et puis il a dit j'arrive dès qu'il a donné d'eau je suis retombée encore dans le coma et cette fois-ci c'est la voix de cette femme qui était dans la tombe qui riait là c'est elle maintenant qui était sur moi et puis elle était sur moi excusez-moi je vais déplacer un peu le micro pour démontrer un peu ce qu'elle faisait elle a fait comme ça elle met ses mains là comme ça et puis elle rit aux éclats là elle pousse ses mains là et chaque fois qu'elle pousse ses mains là c'est comme s'il y avait une corde autour autour de moi qui serrait et mon coeur voulait s'arrêter c'est ainsi que j'ai commencé à dire Seigneur s'il te plaît s'il te plaît aie pitié s'il te plaît aie pitié et puis en même temps la voix une voix coupée moi ma voix et il m'a dit c'est un esprit c'est l'esprit qui t'attend fatigué c'est un esprit de la sorcellerie mais qui travaille en collaboration avec l'esprit de moi et l'esprit des autres ordonne qu'il sorte de ta vie et c'est ainsi que j'ai eu une puissance j'ai eu la force et je dis au nom de Jésus je te connais tu es un esprit de la sorcellerie tu travailles en collaboration avec l'esprit de moi sors de ma vie automatiquement cette femme qui était grande en forme est devenue comme une feuille sèche elle a tourné comme ça elle a disparu Jésus Christ Jésus de Nazareth il n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et éternellement et c'est ainsi que le Seigneur m'a délivré de l'emprise de la sorcellerie et ses collègues esprit de moi et esprit des autres je vais être infiniment reconnaissant à l'éternel qui m'a délivré de la main de l'esprit de la sorcellerie et de l'esprit des morts et de l'esprit des autres que l'honneur et la gloire lui reviennent chaque instant de ma vie au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Jésus j'étais petite je pissais au lit ça fait comme si je ne dormais pas sur le lit aussi je dormais par terre jusqu'à ce qu'on fasse des médicaments pour moi jusqu'à ce que je grandisse je pars au lycée et je continue toujours de pisser jusqu'à ce que je suis tombée enceinte de ma première fille je continuais encore de pisser jusqu'à ce que pendant que la grossesse avançait le pipi a stoppé donc moi je me suis dit c'est fini quand j'ai accouché trois mois après ça a recommencé encore donc je ne savais pas ce qu'il fait mais je ne connaissais pas aussi le vrai Jésus donc comme ça je suis rentrée chez mes propres parents à Boc-Anda mais avant ça j'avais rencontré un jeune qui avait voyagé qui avait fait un déplacement pour aller à Toumoudi et de là il est parti rentrer dans la communauté CMCI donc c'est ça il m'a exhorté que vraiment ma soeur il faut venir là-bas aussi comme ça là-bas il vient là-bas intéressant tu seras délivrée il m'a expliqué c'est un jeu je lui ai dit ah vous c'est quelle communauté vous êtes venu il y a eu des complications là encore vous t'as fait on ne fait pas ci on ne fait pas ça moi je ne suis pas dedans je ne te suis pas dans tes conneries donc moi je ne le suivais pas donc après ça il me montrait de toute façon il faut prier il faut prier donc après ça je priais selon cela aussi dans quelques temps après j'ai accepté ce qu'il disait mais je n'ai pas accepté de rentrer dans la CMCI donc dans ça je priais je priais puis le pipi au lit a cessé maintenant quand ça a cessé moi je me suis dit c'est fini un mois après j'ai commencé à pisser encore il a dit ah ça c'est quoi ça et j'ai prié pourquoi ça revient encore je n'avais pas encore bien accepté Jésus donc Jésus ne peut pas opérer son grand miracle aussi donc après il me parlait il me parlait donc j'ai accepté mais je n'ai pas bien accepté j'ai commencé à prier 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 jusqu'à vraiment un jour je dormais et puis c'est comme si je me suis retrouvée dans l'eau j'ai dit ah je fais quoi dans l'eau après je me suis réveillée et puis il y a une voix qui me disait il faut prier contre l'esprit des eaux et puis contre la sorcellerie inconsciente quand on t'utilise dans le spirituel donc ton corps est laissé sur ta place donc lorsque tu veux uriner tu n'es pas en toi même pour pouvoir uriner donc tu urines sans savoir le matin quand tu te réveilles c'est déjà fait donc j'ai commencé à prier prier ah Seigneur mon grand comme c'est là je continue à pisser sur moi jusqu'à j'ai un enfant je pisse encore sur moi vraiment c'est pas bien si vraiment il y a quelqu'un qui veut me marier je vais partir dans le foyer avec ça je ne peux pas Seigneur pardon a pitié de moi donc c'est dans ça le Seigneur a eu pitié de moi véritablement il s'est souvenu de moi et j'ai arrêté le pipi au lit et je voulais rendre gloire à Dieu pour ceux-là maintenant mon deuxième témoignage je voulais rendre gloire à Dieu et que pour la deuxième fois encore la CMCI est venue me trouver encore il a dit ah ceux-là ils me suivent partout ou bien donc pour la deuxième fois il a dit bon comme ça fait pour la deuxième fois la première fois je n'ai pas accepté la souffrance que j'ai été dedans ça ne m'arrange pas attends je vais accepter la deuxième fois pour voir donc quand j'ai accepté la deuxième fois on m'a exhorté on m'a conduit à la répentance au baptême maintenant pendant le jeûne du brisement des liens je priais c'est comme si je vois ma mère qui venait mais après je vois un homme qui vient vers moi donc après ça je suis partie expliquer à mon faiseur des disciples il dit c'est ta maman qui se transforme en garçon pour venir coucher toi c'est pour cela que tu as tout le temps des douleurs au ventre donc vraiment ça me faisait mal très mal donc après le brisement des liens après la prière quand je suis rentrée à la maison j'étais en train de préparer mais pendant que je préparais mon ventre bouillait en moi-même je ne comprenais pas je voulais partir à la selle il dit non attends il finit de préparer d'abord mais je ne pouvais pas me retenir donc je suis partie à la selle bien aimé frère de soeur c'est que c'est sorti à moi-même je ne peux pas décrire puisque ce sont des excréments mais c'était bizarre c'était vraiment bizarre j'ai vu que vraiment après la prière l'éternel a opéré un grand miracle de ma vie a me délivré sincèrement de ce qui était dans mon ventre qui me donnait des douleurs chaque fois donc je voulais rendre gloire à Dieu pour cela ce soir au nom de Jésus Christ applaudissements applaudissements Merci.